Bonsoir à nos frères et sœurs qui sont connectés. Bienvenue sur TVA de Devis. On va passer le micro à Mouba. Concernant la repentance, j'ai constaté depuis le sud d'Adam et Ève, le Seigneur, quand il envoie ses prophètes et tout, le message, c'est l'appel à la repentance. Et dans le livre de révélation, Apocalypse, le même Elohim vient et il dit que celui qui est saint se sanctifie de plus en plus et que celui qui pêche, il pêche de plus en plus. Du coup, moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'il veut qu'on comprenne, en fait? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut nous dire, en fait? Le Seigneur, oui. Voilà, parce qu'il nous appelle à la repentance depuis le sud d'Adam et Ève. Et maintenant, il vient et il dit que celui qui pêche, il pêche de plus en plus. Oui, parce que le Seigneur, il voit. Il voit bien qu'il y a des gens qui, malgré la vérité qui est prêchée, ne veulent pas changer. Et il sait bien que ces gens ne changeront jamais. Donc, du coup, il leur dit, continuez à faire votre péché, à pratiquer le péché. Et ceux qui veulent me respecter, me craindre, continuez à le faire. Et voilà, parce que c'est comme ça. D'ailleurs, il le dit à l'Église de l'Odyssée. Donc, il faut être soit chaud ou soit froid. Voilà. D'ailleurs, ce soir, on va parler des fils de l'obstination. Les fils de l'obstination. Les fils et les filles de l'obstination. Alors, nous sommes dans le livre d'Ephésiens, chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 1er. « Et vous étiez morts dans vos fautes, vous étiez morts dans les fautes et dans les péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon l'âge de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de l'obstination, parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les désirs de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Ce que je disais hier justement aux frères et soeurs, notamment aux deux frères qui nous posaient des questions, la parole est claire, « Par nature, tous les humains sont les enfants de la colère. » Voilà, à cause d'Adam et Ève. Et ensuite, parmi ces enfants de la colère, qui, bien sûr, représentent tous les humains, vous avez les enfants de l'obstination, de la rébellion, et vous avez, comment dire, les enfants d'Elohim qui l'est venu chercher, donc les descendants réels d'Adam et Ève, ou encore la postérité d'Abraham. Et on a beaucoup de questions, on se pose beaucoup de questions, nous, les chrétiens, les humains, par rapport aux situations auxquelles nous faisons face, aux problèmes que nous rencontrons. Par exemple, on se pose souvent la question, pourquoi certains ne cessent de pécher ? D'accord ? Pourquoi il y a des chrétiens qui ne cessent de pécher ? Pourquoi il y a des gens, bien que la vérité leur a été annoncée, ils continuent à pécher ? Pourquoi certaines femmes qui se disent chrétiennes peuvent facilement coucher, faire tomber des frères ? On en parlait encore avec un frère concernant une prétendue sœur, qui s'est avérée, effectivement, ne pas en être une. Donc, pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi on voit dans les assemblées des gens, des prédicateurs, des pasteurs, des prophètes, des apôtres, tout ça, ou des bishops, des mamans prophétesses, tout ça, qui, bien que lisant la parole du Seigneur, mais pêchent volontairement ? Comment ça se fait ? C'est simple. La plupart sont des enfants, des fils et des filles de l'obstination. Il n'y a rien à faire. Et l'apôtre Paul précise ici aux Éphésiens en disant « Nous vivions parmi ces gens-là, ces fils-là. » Vous voyez ? Voilà. C'est ce que le Seigneur disait. « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Donc, il y a plusieurs termes qui sont utilisés, plusieurs adjectifs qui sont utilisés, plusieurs qualificatifs qui sont employés dans les Écritures par les apôtres, notamment le Seigneur aussi, par le Seigneur aussi, pour parler de ses fils. On parle des loups. Voilà. Il y en a plein. Progéniture du serpent, de la vipère, on en parlera tout à l'heure. Et le Seigneur dit que nous sommes parmi eux. Nous vivions parmi eux. On était avec eux dans les délires, tout ça. Mais eux, ils ne sont pas du Seigneur. Ils ne nous changeront jamais. Donc, parmi ces enfants de l'obstination, vous avez des athées qui ne vont jamais fréquenter les assemblées, qui ne vont jamais se convertir. Enfin, la plupart, tous, de toute façon. Vous avez des athées, vous avez des faux croyants, des faux chrétiens, des faux, voilà. Donc, ils sont tous de la même, comment dire, lignée. Et l'apôtre est clair. Il dit, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon l'âge de ce monde. Selon l'âge de ce monde. Donc, c'est des gens qui vivent par rapport à l'âge de ce monde, par rapport au monde actuel. Ils sont portés sur les choses de ce monde, les biens de ce monde, le matériel. Il n'y a rien à faire, parce que c'est leur monde, à eux. Ils vivent selon le chef de l'autorité de l'air, c'est-à-dire Lucifer, le serpent, le grand dragon. Et on nous dit, selon l'esprit qui opère maintenant, l'esprit qui opère maintenant dans les fils de l'obstination. L'esprit qui opère maintenant dans les fils. Donc, au-dedans d'eux, vous avez cet esprit qui opère. Ils sont chrétiens, soi-disant. Certains, pour ceux qui se disent chrétiens. Mais en fait, comme la parole dans Tite, ils le réunissent par leurs oeuvres. D'accord ? Donc, les fils et les filles de l'obstination. Et donc, on parle d'un côté des fils d'Elohim et les fils de l'obstination. Il n'y a rien à faire. Ils sont obstinés. Quoi qu'ils vous fassent, ils ne changeront jamais. Et c'est pour cela que, par exemple, lors de plus en plus de mes enseignements, je ne veux plus qu'il y ait tout le monde. Honnêtement, ce n'est pas parce qu'on veut sélectionner de plus en plus. Comme les apôtres l'ont fait aussi, sélectionner les disciples, séparer les disciples de la foule. Parce que vous avez des gens qui, soit des enseignants, sont confédiés depuis des années, mais qui ne viennent que pour perturber les autres. Qui ne sont pas du Seigneur. Qui ont un autre esprit qui opère en eux. Alors, il y a un autre passage par rapport à ces fils de l'obstination. Nous sommes dans Ephésiens, chapitre 5. Toujours l'Ephésiens, chapitre 5. Et au verset 6, on nous dit Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère d'Elohim vient sur les fils de l'obstination. Alors, de quelle colère parle-t-on ici ? Il est question, bien sûr, de cette coupe de la colère d'Elohim. Vous voyez ? Et si vous lisez bien Apocalypse, on va juste voir cette colère-là, comment elle va se manifester. Regardez bien, Apocalypse, chapitre 16, par exemple. On dit que la colère d'Elohim vient sur ces gens-là. Alors, on va voir cette colère rapidement. Après le 16, verset 1er. « Et j'ai entendu du temple une grande voix disant aux sept anges aller et verser sur la terre les coupes de la colère d'Elohim. » Donc, on parle de la colère d'Elohim et on nous dit que cette colère-là, n'est-ce pas, représente ce manifeste sous sept coupes. « Et le premier s'en alla et versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère pernicieux et malin vint sur les humains qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui adoraient son image. » Donc, vous voyez bien que les fils de la perdition, les fils de l'obstination reçoivent la marque de la bête. D'accord ? Et c'est sur eux que seront déversés les sept coupes de la colère. Et le second ange versa sa coupe sur la mer et elle devint du sang comme celui d'un mort. Et toute âme qui vivait dans la mer mourut. Et le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et sur les sources des eaux et elles devinrent du sang. J'ai entendu l'ange des eaux disant « Seigneur, qui est, qui était et qui vient ? Tu es juste parce que tu as exercé ce jugement parce qu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes. Tu leur as donné aussi du sang à boire car ils le méritent. » Et j'entendis un autre de l'autel disant « Oui Seigneur, l'Elohim tout-puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Et le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les humains par le feu. Et les humains furent brûlés par de grandes chaleurs et ils blasphèmèrent le nom d'Elohim qui a l'autorité sur ses fléaux. Et regardez la suite. Et ils ne se repentirent même pas. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Ils sont frappés, ils sont brûlés, mais ils ne se repentent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas du Seigneur. Comment voulez-vous que les gens se repentent ? Ils ne sont pas du Seigneur. et ce type d'enseignement doit vous enseigner ce type d'enseignement parce que c'est important, parce que c'est écrit. On est tellement naïfs. Comme vous le savez, dans nos églises, on nous parle d'argent, 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 ministère, ministère. Et là, il faut qu'on vous dise qui est qui. De quoi le monde est fait ? Avec qui le monde ? Qui se retrouve sur Terre ? Qui sont ceux qui habitent la Terre ? Le Seigneur déverse sa coupe. On dit, Paul dit dans Ephésiens 5, on l'a vu, c'est sur eux. Il dit que personne ne vous séduise par de vingt discours car c'est à cause de ces choses. C'est-à-dire les vingt discours, les enseignements basés sur l'être humain qui magnifient l'homme, l'homme, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'argent, la gloire, le matériel, tu viens au Seigneur, tu seras riche, tu seras milliardaire, tout ça, c'est que ça, que ça, que ça. Toutes ces choses, elles font que la colère du Seigneur va être déversée, les sept coupes seront déversées sur le monde, sur les humains. Et, comme vous le savez, là on voit les sept coupes. Donc le soleil les brûle, mais ils ne veulent pas. Et ils ne se repentirent pas pour leur donner gloire. Ils ne veulent pas, ils n'ont pas été, ils ne peuvent pas donner gloire au Seigneur parce que ce n'est pas de leur nature. Et le cinquième ange, ange versa sa coupe sur le trône de la bête et sur son royaume, et le cinquième ange, pardon, versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume devint ténèbre. Et ils mâchaient leurs langues de douleur et ils blasphémèrent l'élohim du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Vous vous rendez compte ? Quand même, c'est terrible. Comme Pharaon. Pharaon ne pouvait pas se convertir. Vous voyez ce que je dis ? Donc l'histoire ne fait que se répéter. On est trop naïf. Tout le monde qui vient, il est chrétien. Ça, moi, j'étais vraiment, parmi les naïfs, j'étais même plus que naïf. Et là, avec le temps, je me disais, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Comment celui qui prêchait tel qui prêchait la vérité, comment il peut aujourd'hui renoncer à cette vérité-là ? Je me disais, mais il n'a jamais été à moi. Je comprends mieux. Je me disais, mais Seigneur, la parole, prouve-moi. Là, c'est écrit. Et quand tu vérifies, tu te rends compte, oui, c'est écrit, mais c'est écrit, mais c'est tellement évident. C'est partout, il y a plein de versets qui parlent de ça. Comment ça se fait qu'on n'a pas vu ça ? Et nous, on commençait à vouloir, on pensait changer le monde. Mais qui vous a dit ça ? Le Seigneur a dit, ceux qui arrivent à l'époque de Noah arriveront de même à l'avenir du Fils de l'Homme. Ça veut dire que, littéralement, comme à l'époque de Noah, très peu étaient sauvés, huit personnes, lorsque je reviendrai, très peu de gens, très peu, il y aura très peu de personnes qui sont sauvées. Mais c'est écrit, le Seigneur l'a enseigné. Je me rappelle, un jour, un couple, soi-disant chrétien, la femme me dit, non, il ne faut plus que tu dises qu'il y a quatre sortes de terrain parce que le Seigneur veut sauver beaucoup de monde. Je lui dis, mais voilà le raisonnement des gens. Tu veux que je change un message qui est biblique et que j'enseigne depuis des années pour te faire, pour tes beaux yeux parce que tu es tellement humaniste que tu penses que le monde, tout le monde, ira au paradis comme la chanson ? Mais ce n'est pas possible. Je préfère être seul et rester dans la vérité plutôt que de... Voilà. C'est pour ça que quand les gens vivent chez eux. Viens chez nous à la maison. Non, 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 non. Viens manger. Non, non, non. Non, non. Je suis un solitaire. Ce n'est pas mieux de manger pour être égorgé après. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des frères et soeurs sincères, mais voilà. Chacun a une mission. Vous voyez ? C'est terrible. La parole est claire ici. Claire. Ils ne se repentissent pas. La deuxième fois ici, on nous dit, deux fois de suite, on nous dit, ils ne veulent pas se repentir. Voilà. Regardez, le troisième, pareil, à Procréé 16-17. Le septième ange versa sa coupe dans l'air et du temple du ciel, du trône, il sortit une grande voix disant, c'est fait. Il y eut des voix et des tonnerres et des éclairs. Il y eut un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'être humain est sur la terre. Et la grande ville fut divisée en trois parties et les villes des nations tombèrent. Et Babel la grande vint en mémoire devant Elohim pour qu'il lui donna sa coupe, la coupe du vin de sa colère, pour qu'il lui donna la coupe du vin de la fureur de sa colère. Et toute île s'enfuit et les montagnes ne furent plus trouvées. Et une grosse grêle comme du poids d'un talent tomba du ciel, descendu du ciel sur les humains. Et regardez pareil, et les humains blasphémèrent Elohim à cause du fléau de la grêle parce que ce fléau était extrêmement grand. Vous vous rendez compte à chaque fois ? Le Seigneur les frappe, il le blasphème encore. Et le châtiment du Seigneur produit quoi ? La parole nous dit que le Seigneur nous châtie pour nous amener à la repentance. Donc les fils d'Elohim, une fois qu'ils sont châtiés par le Père, ils se repentent. Vous comprenez ? Hébreu 12 le dit. Voilà. Regardez. Regardez Hébreu chapitre 12. Vous voyez que ces gens-là, le châtiment du Seigneur pour les fils de l'obstination ne les amènent pas à la repentance parce qu'ils ne peuvent pas se repentir parce que ce n'est pas de leur nature. Vous ne pouvez pas demander à Satan de devenir lumière. C'est impossible. Oh Seigneur, sauve-nous. Qui est choqué ? Oui, ça nous choque. Il y a beaucoup de choses qui tombent, des écailles qui tombent et on se dit Oh Seigneur, mais là c'est chaud tout ça, mais c'est comment ? On n'a pas été bien enseigné, mais comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Voilà. Comment ça se fait ce Seigneur ? Comment ça se fait ? On est secoués. Le Seigneur nous a vraiment, vraiment prévenus. Tout est écrit dans la parole. C'est nous. Avec nos raisonnements. Voilà. Hébreu 12, 5. Et cependant, vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à ses fils en disant Mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il châtie avec un fouet tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Si vous supportez le châtiment, si vous supportez le châtiment, Elohim se comporte envers vous comme envers ses fils. Quel est en effet le fils que le Père ne châtie pas ? Mais si vous êtes sans châtiment auquel tous participent, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Vous voyez ? D'ailleurs, nous avons eu en effet pour professeurs nos Pères selon la chair et que malgré cela nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des Esprits pour avoir la vie ? Eux, en effet, nous châtiaient pour peu de jours comme ils le jugeaient bon mais lui nous châtie pour notre bien afin que nous soyons participants de sa sainteté. Or, tout châtiment, en effet, ne semble pas être au premier abord une joie mais une tristesse et par la suite il produit chez ceux qu'il a ainsi exercé un fruit de paix et de justice. Vous vous rendez compte ? Donc, le châtiment du Seigneur pour les impies, pour les fils et les filles de l'obstination ne va pas produire, ce châtiment ne produira jamais la repentance. Au contraire, ça va les endurcir. Comme en Égypte, plus le Seigneur frappait les Égyptiens, plus il s'endurçait. Plus il frappait Pharaon, plus il devenait endurci. C'est ce que la parole dit. Pourquoi ? Parce que Pharaon était d'une autre postérité. C'est ce qu'on va voir. Et nous, on est là, on ne comprend pas. Oui, mais bon, c'est comment ? Oui, mais quand même, tout ça, mais vous savez, quand même, le Seigneur, il y a trop de raisonnement. Comme je vous disais, les étoiles sont tombées du ciel sur la terre et ces démons qui sont des étoiles sont rentrés dans les églises, dans les maisons. Ils ont révélé aux humains des fausses religions, des sectes. Ils ont révélé aux humains des églises paganisées. Ils ont mis en place le christianisme paganisé, la chrétienté paganisée avec des chrétiens paganisés qui ne sont pas des disciples de Yéroshoa mais qui sont des adeptes, des hommes, qui courent après les hommes, qui cherchent des gourous. Ils ont créé la religion, ils ont créé plusieurs églises. D'ailleurs, le Seigneur le dit, le blé livré, ils ont semé la zizanie, la confusion avec leurs doctrines, leurs enseignements où le Seigneur n'est plus au centre, n'est plus élevé. où les chrétiens paganisés sont dépendants des hommes pour prier et on leur apprend le combat spirituel à vie alors que le Seigneur a remporté la victoire. il faut simplement que chaque disciple comprenne qu'il a apporté chaque jour son armure et puis se maintenir dans la victoire acquise pour nous. Voyez ? Maintenant, on va leur dire vous devez faire des jeûnes de trois jours à cinq pour combattre. Ils sont encore à ce niveau-là. Vous allez combattre toute la nuit, combattre, 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 le lever à trois heures pour combattre. Voyez, ils sont en fait esclaves. Voilà. Des êtres qui ont été vaincus, qui sont sous leurs pieds, on les met au-dessus d'eux et du coup, ils passent leur temps, ces chrétiens passent leur temps à chercher où se trouvent les démons. Ils ne sont plus focalisés sur l'adoration. Voyez ? Certains ont réussi à les détourner de l'adoration comme Myriam qui était assise au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Voyez ? Donc, les fils de l'obstination et les fils et les filles de l'obstination, il y en a tellement. Alors là, c'est un paquet. On somme d'un Colossien, chapitre 1er, verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de l'Oïm vient sur les fils de l'obstination. Donc, Paul en parle aussi d'un Colossien là-bas. Et voilà. Vous voyez ? Il en parle aussi là-bas. Et donc, il y en a vraiment un paquet. Donc, je disais que les fils et les filles de l'obstination ne changeront pas. Ils ne recevront pas la parole. Nous, on était, les véritables enfants, les enfants d'Elohim étaient parmi eux. Parmi eux. Il y en a même qui peuvent être nos frères et sœurs biologiques. Ben oui, comme Cahin et Abel. Cahin, fils de l'obstination. Abel, fils d'Elohim. Oui ? 1 Jean 3, 12. 1 Jean 3, 12. On peut commencer par l'université 11. Quartez-le le message que vous avez entendu dès le commencement. Que nous nous aimions les uns les autres et que nous ne soyons pas comme Cahin qui était du mauvais et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? C'est parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Voyez ? On nous dit ici, on a eu une information qu'on n'a pas eue dans Genèse d'abord, on nous dit que Cahin était du malin. Il appartenait au malin, à Satan. En fait, Cahin était le fils de Satan, le fils de l'obstination. La preuve. Le Seigneur le reprend. Le Seigneur l'avertit d'abord. Le péché est devant la porte, couché à la porte. Toi, domine sur lui. Il n'a pas écouté. À chaque fois, je vous dis, c'est pour les rideaux, à chaque fois, je ne comprends pas. S'il vous plaît. Il faut vérifier ça à chaque fois. Là, encore, ils sont empêvrés parce qu'il n'y a personne, pas de passants, mais là-bas, s'il vous plaît. Et donc, le Seigneur l'avertit pour ne pas qu'il tombe. Il tombe quand même. Le Seigneur vient et il le reprend. Et qu'est-ce qu'il fait ? La parole nous dit qu'il va se justifier. Vous voyez l'obstination ? On l'attrape dans le péché, mais il se justifie et il ment. C'est ce qui se passe avec les fils de l'obstination. On les attrape. Ils sont en train de mentir. Non, mais je n'ai pas couché. Je n'ai pas volé. On a vu ça ici avec des chrétiens. Mais tu fais ça. Non, non, on ne fait pas ça. mais tu n'as pas bien vu. Ils n'ont pas un cœur repentant comme David. Vous avez vu Shaoul, le roi ? Fils de l'obstination. Voilà. Des cœurs non repentants. Et là, il n'y a rien à faire. On est envahi par les fils et les filles de l'obstination. Envahi. 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 Ils épousent des sœurs dans les assemblées. Elles épousent des frères et sœurs, des frères, des mariages. Mais c'est un mélange. Le monde, les humains, c'est... Oui ? Il y a un mélange comme pas possible. non ? Alors, que le Seigneur nous aide. Comment qu'il nous fasse grâce. Kayin était du malin, du malin et automatiquement ses œuvres étaient mauvaises. C'est normal ? Ses œuvres ou ses fruits ? Mauvaise. C'est normal. Et là, le Seigneur, il va mettre encore... Il va mettre encore... Un point... Il va nous donner encore une précision concernant les fils et les filles de l'obstination dans Jean chapitre 8. Et si vous regardez bien dans Jean chapitre 8, il a eu un long, long entretien, une longue discussion avec les chefs religieux. C'est quand même impressionnant ce qu'il a eu comme discussion avec eux. Vous avez au moins 59 versets. 59 versets. Donc, il a passé des heures et des heures en discutant avec eux. Et il le contestait. Il contestait. Il contestait. Il contestait. Et à la fin, il leur dit quoi ? Verset 44. Il dit au verset 41. Vous faites les œuvres de votre père. Vous faites les œuvres de votre père. C'est normal. Ces œuvres étaient mauvaises, celles de Caïn, parce qu'il faisait les œuvres de son père. Vous faites les œuvres de votre père. Quelles sont ces œuvres-là ? Galate 5, les œuvres de la chair, la sorcellerie, les orgies, l'adultère, le mensonge. Voilà. Les querelles, jalousie, cupidité. pas les œuvres de Satan, les œuvres de la chair. Le Seigneur a été clair. Vous faites les œuvres de votre père. Alors, il veut dire, nous, nous ne sommes pas nés de la fornication. Nous avons un seul père, Elohim. Vous vous rendez compte qu'ils étaient convaincus qu'Élohim était leur père. Vous vous rendez compte ici ? Il y a des enfants de l'obstination, des enfants de Satan qui l'ignoraient. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens à leur mort, ils se disent chrétiens, mais à leur mort, ils vont se rendre compte que non, ils ne vont pas au ciel parce qu'ils étaient du malin. D'ailleurs, on le voit dans Matthieu 7. Il y en a, ils vont dire, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, prophétisés par ton nom ? Le Seigneur dit, je leur dirai ouvert le mal, je ne vous ai jamais connus. Ils vont être surpris. Aïe, 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 c'est chaud là. Là, on ne parle pas ici des satanistes conconsiens. On parle des gens, des religieux qui allaient chaque shabbat dans les synagogues, qui allaient au temple, qui faisaient des sacrifices et le Seigneur parle avec, parle avec, parle avec la parole, ne pénètre pas. Littéralement, il leur dit, ma parole ne trouve pas de place dans votre cœur. Parce que votre cœur est rempli d'autres choses. Et il leur dit, c'est normal, vous faites les œuvres de votre père. Ils disent, non, 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 non. Nous, on a un seul père. Elohim, El Shaddai, Eloha. Le Seigneur dit, non, 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 justement. Non, 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 vous vous êtes trompé. Vous êtes ignorant. Je veux vous montrer votre père. Il vous ment, votre père. Vous pensez que vous êtes les fils et les filles d'Elohim, d'Abraham, mais moi, je veux vous révéler votre père qui se cache. Qui va se révéler seulement à vous, le jour de votre mort ? Qui va venir vous accueillir à votre lit de mort ? Hein ? Vous accueillir, vous prendre. Oula. Vous vous rendez compte ? Nous avons un seul père, Elohim. Et Oshua donc leur dit, si Elohim était votre père, vous m'aimeriez car c'est d'Elohim que je suis sorti et que je viens. Car je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? C'est parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous vous rendez compte ? Vous savez, les enfants de Satan, ils ne peuvent pas écouter la parole du Seigneur. Shema Israël, Adonai, Elohim. Ils ne peuvent pas l'écouter. Ils n'ont pas les oreilles pour écouter. Le Seigneur dit quoi ? Que celui qui a les oreilles pour entendre, entendre. Et dans Apocalypse là-bas, l'oreille, les oreilles sont singuliers. Que celui qui a l'oreille pour entendre, entendre. Ça c'est aux sept églises que le Seigneur dit ça. Bonsoir frère, tu peux venir ? Tu peux rentrer ? Avec joie. Que celui qui a l'oreille. C'est-à-dire, c'est le Seigneur qui a donné à ses fils et à ses filles l'oreille spirituelle pour entendre le message. Voilà pourquoi il a dit mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Voilà. Quand j'entends des chrétiens, même chez nous ici, dans les églises qu'on a établies, même si elles sont autonomes, ah non mais cette Bible, cette version-là, c'est n'importe quoi. Ah mais vous savez, les gens même chez nous, c'est eux les premiers à combattre. Je dis, je ne comprenais pas. Le Seigneur me dit, mais qui t'a dit que tous ces gens sont de moi ? N'oublie pas, vous êtes parmi les enfants de l'obstination. J'ai compris. Je dis, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, je donne ce que j'ai à donner et les vrais enfants d'Elohim qui ont l'oreille spirituelle vont saisir. C'est fini. Vous ne voyez pas autour de vous que nous sommes à la fin. Vous ne voyez pas que cette génération est une génération remplie de fils de la perdition, de fils de ténèbres. Vous ne voyez pas qu'ils font les œuvres de leur père. Vous ne voyez pas ? C'est le cas. Vous ne voyez pas tous ces pasteurs qui valident la masturbation, qui valident le monde. des choses bizarres, je ne vais pas dire ici qui valident des pratiques anti-bubliques. Vous ne voyez pas autour de vous. Vous ne voyez pas le monde. Vous n'avez pas toutes ces lois bizarres. Mais les fils de la perdition, les fils de l'obstination, c'est là. Ils ne peuvent pas changer. Le Seigneur dit, vous n'écoutez pas ma parole parce que vous n'avez pas l'oreille. Vous avez ces gens qui se masturbent à la longueur de journée alors qu'ils se disent chrétiens ils sont dans les assemblées. Mais ils ne peuvent pas changer parce que ce n'est pas le nom de nature. Et le Seigneur continue. Il dit, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage ? C'est fort. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? C'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Donc quelqu'un qui ne peut pas écouter la parole du Seigneur ne peut pas comprendre le langage spirituel. Comme Paul dit, nous avons un langage spirituel pour les spirituels. Le père dont vous êtes issus. Maintenant, il est en train de leur révéler leur père. Et il dit, le père dont vous êtes issus. Ici, le verbe, le mot c'est ek. D'accord ? C'est fort. Et ek. depuis ? Il est question de l'origine. Le père d'où vous venez, le père qui vous a engendré, votre lieu de départ, votre origine, c'est le diable, votre source. Vous vous rendez compte ? C'est pour ça que la parole est claire. Tous les humains ne sont pas descendants d'Adam et Ève. Il y a eu des mélanges parmi les humains. Satan a planté une autre semence. Livré. c'est sa semence. On va parler de la semence tout à l'heure. Quand Paulos dit nous sommes citoyens des cieux, c'est-à-dire que nous sortons du ciel. Vous comprenez ? Voilà. Mais les autres sont sortis d'ailleurs. Ils ne peuvent pas retourner au Seigneur parce qu'ils n'ont jamais été du Seigneur. Tout simplement. Il dit il dit oh c'est fort le père dont vous êtes issus c'est le diable. Ça sort de la bouche du Seigneur pas de la bouche d'un pasteur humain. Ça sort de la bouche du Créateur. C'est le Créateur qui nous donne cette précision-là. Il dit il y a des humains pourtant c'était des religieux ici, des prédicateurs des dirigeants d'églises. et il leur dit vous le père dont vous êtes issus c'est le diable le dragon rouge feu le serpent ancien le père de Caïn Caïn est votre frère et Caïn a fait quoi ? Caïn le Seigneur l'avertit pour ne pas tomber il est tombé le Seigneur l'interpelle il ment le Seigneur le corrige il fuit n'est-ce pas de la face du Seigneur de la présence il est sorti de la présence du Seigneur pour aller où ? Dans le pays de Nod Nod veut dire égarément c'est-à-dire c'est des égarés naturels de nature vous voyez ? comme Judas il est parti en son lieu c'est normal parce qu'il y a son lieu il y a un lieu qui leur est réservé ils ne peuvent qu'y aller y retourner qu'est-ce que il voulait faire ? quand le Seigneur m'a fait comprendre ces choses-là je lui ai dit mais c'est écrit et pourtant c'est écrit je lui ai dit tu comprends maintenant pourquoi Paul disait il faut éviter les débats inutiles parce que les gens ne vont pas changer ils ne peuvent pas changer vous voulez débattre avec eux pourquoi ? donc du coup on évite maintenant les débats inutiles parce que les enfants d'Elohim met la conviction dans leur coeur c'est tout alors ton mari si tu ne veux pas attention il peut être un enfant de l'obstination toi tu comprends la parole mais à la maison c'est pas vraiment comme ça il faut que tu fasses attention à tes oreilles à ton coeur pour prier le Seigneur pour recevoir la semence bizarre tout ça ou ta femme pour te mettre de la semence c'est chaud ou un ami peu importe c'est chaud il dit le père donc vous êtes issu c'est le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père donc ça veut dire que la vision que ces chefs religieux avaient c'était le diable qui leur communiquait ses désirs ça pouvait se communiquer en forme sous forme de pensée de conviction de vision des songes de rêves donc le diable a des désirs le diable a des projets Paul dit nous n'ignorons pas ses dessins donc il veut maintenant que ses enfants exécutent ses dessins sur terre bah oui ils voulaient accomplir ils accomplissaient les désirs de leur père sans même s'en rendre compte et vous savez quand le Seigneur leur a révélé leur père vous pensez qu'ils vont changer non comment voulez-vous qu'ils changent c'est le diable qui les a fabriqués le diable qui les a plantés vous voulez qu'ils changent comment le Seigneur dit un éthiopien peut-il changer sa peau non c'est écrit il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui c'est normal comment voulez-vous que ces gens-là reçoivent la vérité en eux parce que la vérité n'est pas en eux ils ne peuvent pas reçoire la vérité ils ne peuvent pas quand il dit le mensonge il parle de son fond parce qu'il est menteur et le père du mensonge mais moi parce que j'ai de la vérité vous ne me croyez pas et il dit plus loin il dit celui qui est d'Elohim entend les paroles d'Elohim mais vous vous n'entendez pas parce que vous n'êtes pas d'Elohim c'est terrible oh Seigneur pourquoi vous entendez pourquoi les enfants d'Elohim du créateur entendent sa parole parce que c'est le créateur quand il les a créés il leur a donné l'oreille pour entendre que celui qui a les oreilles pour entendre entendre voilà voilà pourquoi la parole dit que la foi vient de ceux qu'on entend et l'on entend à travers la parole d'Elohim mais ceux qui n'ont pas l'oreille spirituelle ils ne peuvent pas voir la foi parce qu'ils n'entendent pas le Seigneur le Seigneur nous a enseigné ces choses là mais on ne veut pas on les occulte à cause de l'humanisme à cause de ce voile humaniste le laxisme le message tronqué la compromission on comprend mal l'amour véritable on confond l'amour avec le laxisme la compromission tout ça et puis l'humanisme tout ça et puis tout est mélangé dans la tête des gens celui qui est d'Elohim entend les paroles d'Elohim mais vous vous n'entendez pas parce que vous n'êtes pas d'Elohim alors les juifs répondirent et lui dire n'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain et que tu es un démon vous vous rendez compte ils ne savaient même pas que c'était eux qui étaient possédés et maintenant ils accusent celui qui apporte la vérité d'être un démoniaque d'avoir un démon vous vous rendez compte ça veut dire qu'ils sont prêts à faire des vidéos contre les enfants du Seigneur pour les accuser d'être de Satan alors que c'est alors que eux c'est eux les fils et les filles de l'obstination de Satan qui ne peuvent pas se convertir et qu'est-ce qui se passe à la fin 59 alors ils prirent des pierres pour le jeter contre lui mais Yehoshua se cacha et sortit du temple passant au milieu d'eux et c'est ainsi qu'Yhoshua se cacha c'est-à-dire le Seigneur se révélait à eux en tant que lumière le soleil qui est apparu pour les éclairer ils n'ont pas accepté et le soleil va se cacher il se cacha vous comprenez le message ici ? voilà et il passe au milieu d'eux comme Paul dit nous étions au milieu d'eux je vous ai envoyé au milieu d'eux pourquoi le Seigneur cache à chaque fois ses serviteurs ses servantes c'est la même chose qui se passe il les envoie il parle il parle il parle cache-toi de tout ce monde cache-toi de plus en plus allez cache-toi c'est comme ça que le Seigneur procède arrivera un moment les gens vont chercher la parole ils ne vont plus la trouver cachez-vous c'est pour ça qu'ils étaient dans les montagnes selon Hébreu 11 dans des antres de la terre dans des trous de la terre cachés les hommes et les femmes de l'homme n'étaient pas dignes le Seigneur finissait c'est pour les cacher les fils et les filles de l'obstination vous avez vu là vous avez les religieux donc je vous ai dit que parmi les fils de l'obstination vous avez donc il y a les loups parlons d'abord des religieux donc il y a les religieux comme on l'a vu les pharisiens voilà vous avez les politiques regardez par exemple Hérod la parole nous dit que Hérod quand il a mis Jean-Baptiste en prison il l'écoutait avec plaisir il faisait beaucoup de choses que Jean-Baptiste disait de faire c'est écrit mais ça ne l'a pas empêché de couper sa tête pourquoi ? parce que Hérod était un renard voilà sa nature le Seigneur l'a dit ils sont venus lui dire les gens sont venus lui dire va-t'en d'ici car Hérod veut te tuer il dit allez dire à ce renard je chasse les démons aujourd'hui demain après demain j'aurai fini donc comment voulez-vous qu'un renard devienne une brebis c'est impossible Pierre dit nous étions des brebis égarés donc les enfants d'Elohim sont des brebis dès la naissance égarés à cause du péché d'Adam et Ève oui voilà pourquoi le maître est venu verser son sang pour les récupérer mais ceux du malin il y a des serpents des renards comment voulez-vous les changer des tortues tout ce que vous voulez des crapauds ils ne peuvent pas changer ils peuvent être musiciens ils peuvent être chantres ils peuvent être prophètes pasteurs apôtres tout ce que vous voulez prédicateurs mais ils ne sont pas d'Elohim pourquoi ? premièrement parce que quand la vérité d'Elohim vient ils contestent la vérité ils ne veulent pas de la vérité comme ils ont fait comme ils ont fait les religieux comme ils ont fait comme Hérod l'a fait comme Pharaon l'a fait maintenant certains politiques vous allez voir ils vont être touchés comme n'est-ce pas comme je ne sais pas Corneille comme ce député d'Acte XIII tout ça il y en a quelques-uns qui sont touchés mais la plupart là ils ne sont pas du Seigneur ils ne peuvent pas changer et quand j'entends des chrétiens dire non ce frère là c'est moi qui il y en a qui disent non moi ce frère là c'est nous qui l'avons amené au Seigneur tu entends un frère dire ça c'est moi qui ai amené cette sœur au Seigneur vous vous rendez compte de ce qu'ils disent personne ne peut venir à moi si le père ne le traîne dit le Seigneur qui peut amener quelqu'un au Seigneur toi t'es qui comment voulez-vous que les pasteurs arrêtent ceux qui prennent la dîme de Jean arrêtent de prêcher sur la dîme parce que la dîme c'est la loi il ne faut plus la demander mais vous voulez qu'ils changent de médecin ils ne peuvent pas beaucoup ne peuvent pas changer ils ne sont pas du Seigneur comme Jude dit ils ne cessent de pécher ils sont insatiables de pécher ils ne se remplissent pas de pécher donc c'est leur nature ils ne peuvent pas changer le message est venu le Seigneur a donné un message très peu mais c'est bien c'est bien on a vérifié mais bon quand même il ne peut pas il a eu si vous lisez l'histoire du Seigneur les évangiles autrement pas avec des lunettes dénominationnelles mais lisez les évangiles autrement toutes les confrontations du Seigneur vous allez voir que la lumière est venue la parole le dit il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas saisi la lumière la lumière brille dans la ténèbre littéralement la ténèbre ne l'a pas reçu c'est écrit c'est là c'est écrit le Seigneur quand il est venu il était sur terre l'homme le plus puissant du monde l'homme le plus puissant ayant la plus grande onction l'homme qui n'a jamais fait autant de miracles au point de ressusciter quelqu'un qui était mort depuis plus de 4 jours mais il a fini comment son ministère seul à Gethsémane vous n'avez pas vu ça ça ne vous dit rien il a commencé son église avec comme les personnes 120 personnes où sont les foules parce que les écritures nous parlent de foules au pluriel des foules des foules des foules 120 personnes vous n'avez pas vu vous n'avez pas vu que les enfants d'Israël qui sont allés que Moshe est allé chercher en Egypte 600 000 hommes sans compter les femmes c'est-à-dire quand on dit 600 000 hommes à partir de l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus tous les mâles les hommes les fils de moins de 20 ans n'étaient pas comptés sans compter les femmes sachant que beaucoup étaient polygames donc on peut dire qu'il était plus de 3 millions de personnes que Moshe est allé chercher en Egypte rappelez-vous bien que la première assemblée véritable à part Adin et Ève la première assemblée véritable c'est l'assemblée d'Israël c'est pour cela qu'on parle souvent d'assemblée d'Israël dans le désert tout ça vous voyez donc une assemblée une église de près de 3 millions de personnes combien ont été enlevés pour aller jusqu'à Canaan combien sont entrés à Canaan deux de cette génération qui était née en Égypte deux il y a Hoshua donc Josué et Caleb c'est écrit et Caleb c'est écrit on le lit deux sur les 3 millions plus de 3 millions deux pensez-vous que combien vont partir au ciel là ? très peu parce qu'Israël était l'archétype l'image de l'église Moshe l'image de Yahoshua Israël l'image l'égypte l'image du monde le désert la traversée du désert c'est l'image de notre pèlerinage de la marche chrétienne jusqu'au départ vers le ciel et vous pensez que cette chrétienté là cette foule de chantres de musiciens de prédicateurs tout ça ils vont au ciel mais vous vous êtes trompés là ? les fils du royaume sont très peu très peu ne me dites pas mais qui sont ceux mais le Seigneur vous dit on les reconnait par leurs fruits par leurs fruits moi je vous dis on est entouré on voit des frères et sœurs ici on entend des histoires de gauche à droite je vous assure des choses je ne vais même pas dire des histoires des gens qui mentent à leurs femmes alors ça fait des choses dans les coulisses des femmes mais des choses qu'est-ce qui s'est passé ? ils ne sont pas de moi ils ne sont pas de moi c'est ce qu'il faut comprendre pourquoi ? mais parce que mais parce que parce que regardez Jean Matthieu chapitre 3 comment voulez-vous comment voulez-vous que ces bishops vous parlent de ces choses parce qu'ils sont de l'autre côté ils ne peuvent pas vous ouvrir les yeux parce qu'ils ne sont pas il faut que la vérité soit cachée comme la sœur disait là où elle était on ne lui parlait pas de la sanctification comment voulez-vous qu'ils en parlent ils ne peuvent pas on est dans une génération où tout le monde veut être sur Youtube tout le monde veut être vu voilà pourquoi nos vidéos sont le plus cachées je ne veux plus que vous voie ma tête fini cacher mon visage on n'a pas besoin de le voir où tout le monde veut une star tout le monde veut être connu tout le monde veut prouver qu'il a un ministère c'est la confusion la course je ne sais pas quoi le Seigneur dit Jean-Baptiste a plus tôt or en ce temps-là or en ce jour-là arrive Yohanan le Baptiste prêchant dans le désert de la Judée et disant repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché car c'est celui dont Yeshaya le prophète a parlé en disant c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert préparer le chameau du Seigneur a planisser ses sentiers or Yohanan lui-même avait son vêtement de poil, de chameau et une ceinture de cuir autour des reins et il se nourrissait de sauterelles et du miel sauvage alors Yerushalem toute la Judée et toute la région environnante du Yardenne se rendait auprès de lui et confessant leur péché il se faisait baptiser par lui dans le Yardenne mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadiusséens il leur dit quoi ? progéniture progéniture de qui ? de quoi ? de vipère voilà et il continue il dit produisez alors qui vous a appris à fuir la colère ? vous voyez non ? les sept coupes de la colère ils veulent le fuir mais ils ne peuvent pas parce qu'ils sont destinés à cela voilà et il continue le prophète il dit quoi ? produisez donc des fruits convenables à la repentance et ne pensez pas dire en vous-même nous avons Abraham pour père donc Yohana ne savait qu'Abraham n'était pas leur père et vous allez voir que les fils et les filles d'Elohim sont issus d'Abraham voilà voyez car je vous dis qu'Elohim peut réveiller de ces pierres même des enfants à Abraham de ces pierres c'est écrit non ? et le Seigneur a bâti l'église avec quoi ? des pierres vivantes mais Jean l'a dit Yohana a prophétisé l'église ici peut réveiller c'est ça l'église et déjà la hache est mise à la racine des arbres tout arbre donc il ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu donc Yohana nous dit que les humains sont des arbres or vous avez deux arbres deux plantes voilà le blé est livré deux semences deux postérités la postérité de la femme donc Israël donc Abraham et la postérité du serpent de la vipère on dit bien vipère progéniture de la vipère et le terme utilisé ici par Jean le baptiste est très fort progéniture littéralement ce qui a été engendré de par et la racine de ce mot là progéniture c'est engendrer naître et on retrouve ce verbe là partout Abraham engendra Yitzhak Yitzhak engendra Yacov Yacov engendra ainsi les suites dans Matthieu 1 la généalogie de Yoshua vous voyez le nombre de verbes engendrés là engendra 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 voilà c'est la racine de progéniture donc on a précisé la généalogie du Messie pour vous montrer qu'il ne fait pas partie de la race du serpent voilà vous comprenez voilà on précise et on retrouve cette racine de progéniture aussi dans Jean 1 il y a tous ceux qui l'ont reçu il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Elohim lesquels sont nés ou engendrés lesquels ont été engendrés par la parole d'Elohim et non par la volonté de l'homme ou par le vous comprenez un peu ici qui t'a engendré de quel arbre es-tu de quelle semence un enfant d'Elohim ne répète pas les mêmes choses les mêmes choses tout le temps tout le temps tout le temps Paul dit quoi en ce qui concerne l'amour fraternel vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive car vous avez appris cela d'Elohim vous-même vous vous rendez compte on n'a pas besoin de dire à un enfant d'Elohim qu'on doit soutenir un frère une soeur qui est éprouvé si on te dit ces choses là c'est pose-toi la question tu es de quelle semence qui t'enseigne parce que si tu es de la semence tu es issu d'Elohim tu es une branche et tu es collé à l'arbre qu'il est donc tu reçois la sève de cet arbre là la vie et cette vie c'est la vie de l'esprit qui te parle qui te communique la volonté du père combien des soi-disant chrétiens quand ils voient leurs frères éprouvés ils n'arrivent pas à les assister combien de frères et sœurs quand il y a des nouveaux qui arrivent lors des réunions ils peuvent même pas leur demander s'ils ont mangé ils ont bu ça vient ça achète à manger ça va manger dans leur bureau ils se calculent même parce qu'ils sont assis à côté vous pensez qu'ils sont du Seigneur ils sont de l'autre côté la plupart ils n'ont pas ce coeur là ça ne se fabrique pas c'est le père qui le donne si tu ne l'as pas si tu ne l'as jamais lu tu ne peux pas l'avoir Alléluia l'heure est grave Genèse chapitre 3 le Seigneur dit au verset 15 au verset 12 pardon Genèse 3 donc là il est question de la chute bien sûr du serpent alors le Seigneur vient après qu'Adam et Ève aient mangé ce fruit après avoir mangé le fruit le Seigneur est venu les appeler comme on connait un peu l'histoire en verset 9 on nous dit mais Elohim appela Adam et lui dit où es-tu ? il répondait j'ai entendu ta voix dans le jardin j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché Elohim dit qui t'a appris que tu es nu ? est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? Adam répondit la femme que tu m'as donné pour être avec moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé Elohim dit à la femme pourquoi tu fais cela ? et la femme répond le serpent m'a trompé j'en ai mangé alors Elohim dit au serpent parce que tu as fait cela tu es maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs tu m'achances ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie je mettrai une imitié entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité celle-ci t'écraseras la tête et tu l'écraseras le talon voilà donc on voit ici effectivement les deux postérités le Seigneur vient il dit clairement sur terre il y a deux postérités il y a deux arbres deux plantes deux semences postérité ici c'est semence d'accord voilà semence dont la racine est le verbe semé c'est-à-dire le Seigneur dit clairement qu'il y a deux deux semences il y a deux êtres qui ont semé deux semences le premier être c'est Elohim il a semé la bonne semence le blé et le deuxième être Satan vient à ses serviteurs pour planter une autre semence voilà et postérité ici signifie aussi sperme voilà donc il y a deux types de sperme voilà oh Seigneur sauve-nous et vous allez voir que le Seigneur a promis la postérité à Abraham une postérité vous voyez non il lui a promis une postérité il a veillé à ce que cette postérité vienne sauver les descendants d'Abraham et d'Ève et Paul nous dit que cette postérité c'est Yéhoshua donc on sait que historiquement c'est Yétchak mais prophétiquement c'est Yéhoshua notre Seigneur est sauveur voilà Paul le dit ça c'est des choses que vous connaissez prenons la parole Romains chapitre 9 Romains 9 quelqu'un peut nous lire les versets 7 et 8 Seigneur sauve-nous Seigneur sauve-nous Seigneur sauve-nous Seigneur sauve-nous voilà si tu peux nous lire à chaque fois ce serait bien c'est possible Romains 9 à partir du verset 7 et 8 ni que tous les enfants soient postérités d'Abraham mais en Yitzhak qu'une postérité te sera appelée on peut commencer verset 5 verset 5 verset 1 verset 1 ok je dis la vérité en Mashiach je ne mens pas ma conscience me rend en témoignage par le Saint-Esprit qu'il y a une grande douleur en moi et une peine continuelle en mon coeur car moi-même je souhaiterais être anathème et séparé du Mashiach pour mes frères mes parents selon la chair qui sont israélites auxquelles sont l'adoption la gloire les alliances la législation le service divin les promesses desquelles sont les pères et desquelles est venu selon la chair le Mashiach qui est Elohim au-dessus de toutes choses béni pour les âges Amen or ce n'est pas que la parole est échouée car tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas Israël ah tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas Israël ça c'est terrible ça vous vous rendez compte ? donc même chez les hébreux là il y en a qui n'étaient pas de la bonne semence c'est vraiment qui le dit c'est écrit vous vous rendez compte ? donc parmi eux vous avez les pharisiens à qui le Seigneur disait mais vous pensez que c'est Elohim votre père mais non les chefs là la plupart ils disent mais non c'est le diable voilà pourquoi Paul confirme ici parce que c'est l'esprit de Yahushua qui enseigne Paul ici qui l'a enseigné et Paul l'a écrit tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas Israël voilà on continue verset 7 ni que tous les enfants soient postérités d'Abraham ah donc ils ne sont pas tous ceux la postérité d'Abraham et pourtant ils sont d'Israël ils sont d'Israël mais ils ne sont pas non voilà pourquoi les pharisiens disaient nous Abraham est notre père ils disent non 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 si vous étiez les enfants d'Abraham vous meuriez donc ça veut dire que il y a une autre semence qui est rentrée c'est-à-dire le serpent la vipère est venue il a introduit quelque chose en Israël et ça a donné une grande partie des pharisiens voilà et c'est ça du Seigneur et le Seigneur a conservé un reste les 120 qu'il va utiliser pour gagner un autre reste qui était caché c'est ça qu'il faut comprendre waouh 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 waou ne sont pas ceux qui sont enfants de la chair qui sont enfants d'Elohim, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés pour postérité. Ah ! Parce que dans la chair, on a glissé des choses. Mais le Seigneur a gardé la lignée spirituelle. Donc, l'église composée du reste spirituel d'Israël et des nations, voilà, des membres des nations qui ont qui font partie du troupeau. Vous vous rendez compte ? Et ceux qui étaient physiquement descendants d'Abraham, beaucoup, vous ne faites pas partie du plan spirituel, parce que vous n'êtes pas dans l'esprit, dans la pensée du Père, vous êtes de l'autre côté, comme les pharisiens. Vous avez pour Père le diable. Voilà pourquoi le Seigneur a dit qu'il y a deux postérités. Il fallait d'abord que ces deux postérités se manifestent en Israël. Et c'est ce qu'on a vu avec le Seigneur d'un côté et les chefs religieux de l'autre. Les apôtres ensuite d'un côté et les chefs religieux de l'autre. Convoqués à chaque fois, mis en prison, persécutés et tout. Vous comprenez maintenant pourquoi les saints ont toujours été combattus ? Parce que c'est la guerre entre les deux postérités. C'est la guerre entre les enfants de l'obstination et les enfants de la lumière. Les enfants de l'obstination combattent les enfants de la foi. Parce que nous, nous sommes les enfants de la foi. Nous, nous sommes les enfants de la lumière. Nous, c'est-à-dire les vrais disciples du Seigneur. Voilà. Les enfants de l'obstination, ils repartent dans le monde facilement. Et ils se sentent à l'aise là-dedans. Parce que c'est comme un poisson dans l'eau. C'est leur environnement naturel. Galate 3.16 19 aussi. 3.16 et ensuite 19 et ensuite 29. Seigneur, sauve-nous. Enseigne-nous. Galate 3.16 Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. À sa postérité. Il ne dit pas et aux postérités comme de beaucoup. Comme s'il y avait plusieurs postérités d'Abraham. Une seule postérité. On continue. C'est Yéhoshua. Mais comme d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire Mashiach. Mais voici ce que je dis. Un testament qu'Élohim m'a établi d'avance en Mashiach ne peut pas être annulé par la Torah survenue 430 ans plus tard ce qui abolirait la promesse. Ok. Voyez, maintenant le Seigneur est venu sauver qui ? Il est venu sauver la postérité d'Abraham. La postérité de la femme. Vous comprenez ? De Genèse 3.15 C'est ça qui... C'est le descendant véritable d'Adam et Ève. Mais il y a d'autres humains qui sont mélangés. Qui sont les fils de la perdition. Ce n'est pas le Seigneur qui les a prédestinés à la damnation. Non. Mais c'est le diable qui les a plantés. Selon la parabole du blé et de l'ivraie. Et regardez Hébreu chapitre 2 le verset 16. Vous allez voir qui le Seigneur est venu sauver véritablement. Parce qu'on ne comprend pas beaucoup de choses qu'on ne comprend pas là. Hébreu 2 chapitre verset 16. Car ce ne sont pas les anges qu'il prend véritablement en charge mais il prend en charge la postérité d'Abraham. Donc ce ne sont pas les anges qu'il est venu sauver donc les démons. Mais il est venu sauver la postérité d'Abraham. Les brebis égarés. Voilà pourquoi si tu es de la postérité d'Abraham si tu pêches tu te sens mal. Tu vas confesser aussitôt demander de l'aide tout ça. Tu te sens mal. Tu es honteux. Mais les autres ils ne sont pas honteux. C'est leur nature. C'est leur vie. Donc ce ne sont pas les anges qu'il est venu aider et qu'il prend en charge. Non ! Et ils sont tombés. Ils sont tombés. C'est leur problème. Mais la postérité d'Abraham. Regardez Apollé chapitre 12. J'espère que vos écailles tombent. Il y en a avant de dire frères et sœurs là il faut bien réfléchir. On s'est tous fait avoir. On s'est fait toujours avoir. Seigneur sauve-nous. Seigneur sauve-nous. Verset 13. Tu peux nous lire la parole si tu n'as pas mon frère ? Apocalypse 12. Verset 13. Et quand le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre il persécuta la femme qui avait enfanté le mal. Comme dans Genèse 3.15. Il est mitié. La haine continue. Verset 14. Mais les deux ailes du grand aile furent données à la femme afin qu'elle s'envole dans le désert vers son lieu où elle est nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Et de sa gueule le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de la faire emporter par le fleuve. Mais la terre secourut la femme elle ouvrit sa bouche et elle engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa semence et qui garde les commandements d'Elohim et qui ont le témoignage de Yeshua. Il est parti faire la guerre à qui ? À la semence de la femme donc à la postérité de la femme. Donc Israël donc l'église est née d'Israël véritable. Voilà. Donc on est sortis nous frères et sœurs d'Israël véritable. Donc l'ennemi vous comprenez pourquoi il nous fait la guerre. Voilà. Pourquoi les véritables avant-héritiers sont critiqués traités de tous les noms. Les gens ne comprennent pas mais pourquoi il y a toujours des clashs toujours des problèmes des combats. Mais c'est normal mais c'est biblique. Vous voulez quoi ? Vous voulez vous convertir et être peinards ? Vous n'avez rien compris ? Et le mot postérité ou semence on voit ça dans Genèse 1 là-bas aussi quand le Seigneur dit que chaque arbre est en lui de la semence. Semence, la vie. Vous voyez ? C'est ça. Nous sommes des arbres. Rappelez-vous bien. Voilà. les fruits. Donc le diable est allé faire la guerre à la postérité parce que la guerre des postérités dont parle Genèse 3 là-bas il y aura une inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Déjà la guerre entre le diable et le côté Israël, la femme Israël. Voilà. Tac. Et puis Israël donne naissance à l'église parce que la première église était totalement israélite. Les 120 galiléens étaient juifs, hébreux. Vous comprenez ? Voilà. Donc nous avons la semence d'Abraham. Voilà pourquoi on dit qu'Abraham est notre père, le père de la foi. Mais tous ne sont pas enfants d'Abraham comme Paul l'a dit dans le romain. C'est écrit noir sur blanc. Mais pourquoi on ne nous enseigne pas ces choses-là ? Hein ? Maintenant, le père de la foi, Abraham. Vous avez vu Abraham faire des... Excusez-moi, mais des bêtises que les bichops font aujourd'hui ? Vous avez vu Abraham prendre la dîme de quelqu'un ? Vous avez vu ça ? Vous avez vu Abraham construire une maison pour... Il avait des tantes. Vous avez vu ça ? Le père de la foi ? Vous avez vu Abraham divorcer, remarié ? Non ? Vous avez vu Abraham prier à la Trinité ? Mais les gens ne veulent pas comprendre quand on leur parle. Vous avez vu Abraham avec trois dieux ? Non. Abraham avait la révélation du seul Elohim. Hein ? El Shaddai, El Elion. C'est ce qu'il a communiqué comme enseignement à ses enfants. Et aujourd'hui, le diable est venu avec sa postérité, avec les fils de l'obstination. Ils ont mis en place les doctrines des démons enseignées par des pères de l'Église et non par le père de la foi. Il y a le père de la foi, Abraham, et les pères de l'Église. L'Église, c'est quoi ? Quelle église ? Les pères de l'Église sont ces philosophes, ces sophistes qui étaient des débatteurs, tout ça, et qui étaient d'origine gréco-romaine, tout ça, et qui ont développé des choses, des thèses, tout ça, se basant sur la philosophie, sur la sagesse, n'est-ce pas, grecque, sur les écrits d'Aristote, de Socrate, tout ça, de Platon. Pour développer, pour parler de la foi chrétienne, ils ont mélangé des choses et ça a donné le christianisme paganisé avec cette chrétienté complètement dirigée par le diable, par la femme qui est assise sur les grands, comme on l'a vu, qui fait boire, qui enivre les gens avec le vin de sa débauche, c'est-à-dire la sorcellerie avec laquelle elle égare le monde, le monde. Voilà pourquoi vous avez des commerçants dans les églises, voilà pourquoi vous avez des bibles qui sont vendues, le commerce est en train d'aller dans les églises, parce que le christianisme n'est pas paganisé, parce que ce sont la postérité du serpent, de la vipère. Et dans ces assemblées-là, vous avez des vrais enfants d'Élohim et le Seigneur les éclaire et ils s'en vont et ils sortent. Comme dans cette église d'Apocalypse, à chaque fois le Seigneur dit qu'il y a un reste là-dedans, vous voyez ? Donc c'est pour ça qu'on ne vous recommande pas une assemblée et nous vous disons d'aller vers le Seigneur. La communion, elle est biblique, communion fraternelle, mais avec qui ? Avec les vrais enfants d'Élohim. Il ne faut pas non plus rester seul dans son coin parce que tu deviens une secte. Il faut partir avec des frères et soeurs mais il faut demander au Seigneur de vous montrer qui et qui ? Et non à moi ou qui ce soit. Voilà. Vous comprenez les choses maintenant là ? Donc vous avez l'église du Seigneur et demain on en parlera si le Seigneur permet. L'église dont Abraham est le père de la foi et l'église le père de l'église. Vous avez deux églises, deux semences, deux postérités. Qu'est-ce que vous comprenez ? On dit Abraham n'a pas enseigné telle chose. Paul n'a pas enseigné telle chose. On dit les pères de l'église l'ont enseigné. Ok d'accord. Vous préférez quoi ? La parole ? La foi qui a été transmise au Seigneur une fois pour toutes ou les écrits du père de l'église ? La tradition des hommes comme le Seigneur disait vous avez annulé la parole par vos traditions que vous avez établies. Oui mais les choses, on a toujours fait les choses comme ça. Oui mais il faut se remettre en question. Il faut se poser des questions. Regardez ce que les apôtres ont dit. Nous sommes dans le livre de Hades apôtres. Il y a tellement des passages qui nous confirment l'enseignement de ce soir. Il y a tellement des passages. Je ne parle pas de la double prédestination. Je ne dis pas que le Seigneur a destiné certaines personnes au salut et d'autres à la damnation. Non. Mais vous allez voir qu'à un moment donné les apôtres ont dit quand même qu'ils ont dit et tout ce qui était prédestiné à la vie éternelle crurent. C'est écrit non ? On peut le lire vous allez voir. Non. Il y a des choses. Mais ce n'est pas le Seigneur qui a dit certains vont aller en enfer d'autres au ciel. Non. Il a destiné toute la descendance d'Adam et Ève au salut. Mais Satan est venu et il a planté une autre semence. C'est ce qu'il faut toujours vous dire. La parole est claire là-dessus. La parabole du blé et de l'ivraie. Regardez ce que la parole donne à Hac chapitre 8. Simon le magicien il faisait des grands miracles tout ça des faux des miracles mensongers et quand il voit la puissance du Seigneur se manifester par n'est-ce pas les mains des apôtres notamment Jacques et Pierre et qu'est-ce qu'il leur propose ? Regardez bien. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Verset 16 Mais lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par le moyen de l'imposition des mains des apôtres il leur présenta de l'argent en disant donnez-moi aussi ce pouvoir afin que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. Mais Petrus lui dit que ton argent aille en perdition avec toi puisque tu as pensé acquérir le don d'Élohim avec quoi ? De l'argent. Est-ce que vous croyez que la Bible est un don ? Qui croit que la parole du Seigneur est un don ? Alors pourquoi vous voulez l'acheter ? Donc c'est la Simonie la doctrine de Simon C'est pour ça que vous avez des ventes des choses livres tout ça machin Bible tout ça ouvrage chrétien C'est l'esprit de Simon le magicien Et qu'est-ce que Pierre a dit ? Que ton argent aille en perdition avec toi Où sont ces messagers aujourd'hui ? Qui peuvent dire à ces hommes riches et ces femmes riches votre argent est pourri votre or est rouillé Qui pensent qu'avec leur argent ils peuvent contrôler les prédicateurs les prophètes du Seigneur les enfants du Seigneur l'église du Seigneur qui peuvent contrôler l'esprit du Seigneur C'est quoi l'argent ? Le papier Du matériel S'il n'y a pas l'argent pour payer une salle ou une maison pour la prière Vous fermez la maison vous restez chez vous C'est tout Pourquoi pas se compromet le vin de la vérité ? Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire Vous voyez ce que Les enfants de la perdition ou de l'obstination n'ont pas de l'eau n'ont pas de l'eau dans le royaume du Seigneur Il n'y a pas d'héritage pour eux Ils ne sont pas héritiers Vous voulez quoi ? C'est écrit Comment je le dis Car ton cœur n'est pas droit devant Elohim Repends-toi donc de cette malice et prie Elohim afin que s'il est possible Donc là dans son cas là ce n'est pas possible Que la pensée de ton cœur te soit pardonnée Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans un lien d'injustice Et lui va demander quand même que les apôtres prient pour lui J'espère pour lui que ce monsieur j'espère en tout cas s'était converti Vous vous rendez compte ici là ? Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire Waouh Et vous avez vu par rapport à Judas On dit que Judas est parti en son lieu Il a abandonné cet apostolat pour aller en son lieu C'est écrit dans acte 1 Vous avez vu ? Waouh 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 Seigneur Mais c'est chaud tout ça là Mais c'est chaud tout ça là Et la parole nous dit par rapport aux apôtres dans acte là-bas Tout ce qui était tout ce qui était destiné à la vie éternelle ont reçu la parole Waouh Waouh Seigneur Et les autres ils ont semé du trouble les enfants de la perdition Regardez acte chapitre 13 par exemple Vladimir tu peux nous lire à partir du verset 44 Acte 13 verset 44 Mais le Shabbat suivant presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole d'Hélohim Mais voyant cette foule les juifs furent remplis de jalousie et ils contredisaient ce qui était dit par Polos contredisant et blasphémant Voilà les enfants de l'obstination Un message est donné ils ne vérifient pas mais comme ils ne sont pas du Seigneur ils ne peuvent pas vérifier parce qu'ils ne peuvent pas entendre donc ils blasphèment ils condamnent ils traitent de tout le nom ce message la parole On continue Verset 16 Mais Polos et Barnabas parlant avec assurance dire C'est à vous premièrement qu'il fallait annoncer la parole d'Hélohim Mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle voici nous nous tournons vers les nations Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur Je t'ai établi pour la lumière des nations afin que tu sois en salut jusqu'aux extrémités de la terre Mais les nations se réjutaient en entendant cela et elles glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient désignés pour la vie éternelle crure Qui sont ceux qui sont désignés ? La postérité d'Abraham Quand le Seigneur a créé Adam et Ève il a désigné leur descendance à la vie éternelle Mais les autres n'ont pas été désignés parce qu'ils sont du diable Ce n'est pas le Seigneur qui les a prédestinés à la damnation Non Donc les enfants d'Hélohim sont désignés pour la vie Voilà pourquoi les véritables enfants du Seigneur le Seigneur il continue à les assister il les interpelle quand ça ne va pas il leur parle en songe il leur parle en vision Voilà pourquoi si tu as entendu la parole du Seigneur même si quelqu'un dit ce n'est pas ça tu vas quand même vérifier et dire non mais c'est quand même la parole tout ça C'est ça être enfant du Seigneur Les autres ils ne peuvent pas Même des gens qui sont proches peuvent te dire non mais ce n'est pas ça la parole ce n'est pas la vérité tout ça mais au fond de toi tu sais que c'est la vérité parce que tu as été désigné Vérifiez dans le lexique le mot désigner le verbe désigner si c'est possible vous allez voir donnez-moi d'autres synonymes de ce verbe là Oh Seigneur on va finir par là L'heure est grave En fait au travers de cette parole grâce à cette parole beaucoup de choses deviennent plus claires on comprend pourquoi beaucoup ne changent pas ça se repend ça retombe parce que l'enfant du Seigneur ne pratique pas le péché ne vit pas dans le péché nous sommes faibles nous avons des défauts oui mais de là à aller pécher volontairement je reviens je demande pardon je replonge je redire non mais non c'est quoi cette affaire là le salut étant c'est le plein salut le salut éternel qu'on a reçu c'est le salut éternel produit la vie du Seigneur à nous la vie du Seigneur son sang nous a lavés purifiés il n'est pas mort à la croix pour nous laisser pratiquer encore le péché non il y a un problème là donc le mot désigné c'est ça alors c'est en grec c'est tasso qui signifie mettre en ordre placer poster donc il y a des gens qui ont été mis en ordre par le Seigneur pas par la théologie pas par les écoles théologiques ils ont été mis en ordre pour la vie éternelle leur coeur a été mis en ordre il y avait un désordre à la conversion tac 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 c'est réglé autre mot c'est quoi placer poster placer qui nous a placé dans le corps le Seigneur poster il y a des gens qui cherchent des postes alors que c'est le Seigneur qui poste oh la clave mes amis là c'est magnifique les enfants et les amis ne cherchent pas des postes il faut que je sois plus proche il faut que le frère me voie pour me poster pour me positionner tu n'as rien compris tu seras déçu parce que moi-même là je cours après le Seigneur autre mot c'est quoi placer dans un certain ordre placer dans un certain ordre c'est comme ça que le maître a fait des choses nous sommes des pierres vivantes donc nous avons été postés pour la vie éternelle nous avons été mis en ordre pour la vie éternelle nous avons été désignés pour la vie éternelle voilà ce que le Seigneur dit la parole nous dit Paul arrive ici il prêche, il prêche, il prêche il y a des gens qui n'étaient pas du Seigneur les fils et les filles de l'obstination qui se sont destinés comme leur père le diable à la mort à la damnation au lac de feu ils se sont opposés ils ont attaqué ils ont insulté les apôtres ils ont traité de tous les noms tout ça c'est les mêmes qui ont traité le Seigneur de Belzéboul de sataniste d'imposteur de séducteur tout ce que vous voulez ça n'a pas changé et ces gens là c'était des gens des descendants physiques d'Abraham mais ils n'étaient pas en esprit voilà et là maintenant les autres se tournent vers les gens des nations vers les nations et là on nous dit que tout ce qui était désigné pour la vie éternelle crurent donc et le contraire c'est tous ceux qui n'étaient pas des siens de la vie éternelle ne crurent pas et ils ne croirent jamais alors qu'est-ce qu'il faut faire ? et bien comme la parole le dit cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée pour servir de témoignage pour ne pas que les gens disent on n'a pas entendu voilà pourquoi nous prêchons oui il y a encore des mots un autre mot Patrick assigner une chose à quelqu'un assigner une chose à quelqu'un donc le Seigneur nous a assigné des responsabilités il nous a assigné la vie éternelle nous a donné nous a donné la vie éternelle nommer ordonner instituer nommer ordonner instituer voilà c'est fort c'est fort tout ce qui est institué pour la vie éternelle c'est quand même magnifique ça mes amis attribuer à quelqu'un responsabilité ou autorité voilà donc c'est vrai que nous avons cru à l'évangile parce que le Seigneur nous a déjà désigné institué établi posté pour la vie c'est pour cela que ceux qui entendent la vérité disent non 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 moi j'éteins le mensonge non je ne veux plus j'arrête le mensonge j'arrête le péché j'arrête la religion je veux suivre le Seigneur et les gens ne comprennent pas non mais t'as changé non mais c'est quoi cette affaire là non mais vous êtes vous êtes idolâtre non on ne suit pas les hommes on vérifie la parole qui est prêchée si c'est la vérité c'est ça la parole pourquoi vous voulez mais non c'est la parole c'est pas l'homme pourquoi vous arrêtez sur l'homme aujourd'hui on parle de la sanctification on dit non c'est Chorakot mais vous vous rendez compte est-ce que c'est moi qui ai inventé la sanctification avant moi la sanctification il se disait voilà pourquoi vous êtes persécutés voilà pourquoi les enfants du Seigneur en Chine sont persécutés les vrais voilà pourquoi les véritables enfants du Seigneur sont partout dans le monde ils se sont rejetés il a dit vous serez aïe de tous à cause de mon nom il a dit le maître comment les enfants du Seigneur les enfants du royaume les enfants des lois ne cherchent pas à être vus ils se cachent regardez les enfants de la perdition de l'obstination ils s'obstinent à être vus ils se glorifient partout il n'y a qu'à voir leur site internet leur Facebook des bishops des machins Photoshop tout ça photo tout ce que vous voulez c'est eux qui se présentent l'évangile c'est pas ça Jean-Baptiste caché Paulos caché en prison il écrivait Esaïe caché Jérémie caché mais lisez la Bible lisez la Bible leur message c'est le dévoilement du créateur il dévoilait le créateur c'est ça l'évangile le dernier livre de la parole c'est quoi ? révélation dévoilement de Yahoshua c'est ça l'évangile c'est lui qu'on doit présenter les enfants du royaume présentent le roi porte levez vos têtes et non l'into c'est la tête porte levez la tête porte et levez là la tête c'est ça littéralement et levez la tête c'est la tête de l'église ah Seigneur nous allons brûler dans la farine ils mettent le mot tête l'hébreu tête ils traduisent ça par l'into parce que comme nos portes ont des lintos ils pensent que chez les hébreux c'est la même chose vous voulez vérifier ça vous n'avez jamais vu ça non ? vérifier nous sommes 24 dans le lexique on nous a roulé dans la farine les portes doivent élever la tête Yahoshua une fois que la tête sera élevée le roi va rentrer c'est ça l'évangile c'est la glorification du roi l'élevation du roi la présentation du roi les enfants du royaume présentent le roi les enfants de l'obstination ils se présentent eux-mêmes vous allez voir dans leur salle il y a d'ailleurs photographie sur les murs c'est quoi le mot ? reche non ? hein ? roche ? qui veut dire quoi ? tête vrai ou faux ? hein ? qui est choqué ? voilà comment nous a roulé dans la farine on dit portez-le vos lintos on cache la tête qui est la tête ? une seule tête Yahoshua le mot lintos n'y est pas ils l'ont fabriqué comme pour le reste comme pour le reste des écritures des versets et on nous dit que les portes doivent élever la tête pour que le roi entre et on dit que ce roi qui est le roi de gloire ? ben Adonai Yahweh c'est ça l'évangile ? hein ? Seigneur que ton nom soit béni merci pour ta parole Seigneur sauve sauve-nous merci parce que tu nous as appelé tu nous as sauvé tu nous as racheté nous voulons t'honorer ce soir nous voulons te dire merci pour la parole que les écailles tombent de nos yeux Seigneur de nos yeux que nous soyons illuminés éclairés et que le mensonge de l'ennemi soit brisé au nom de Yahoshua Seigneur guéris nos cœurs fortifie-nous sauve-nous restaure ton peuple que la vérité soit restaurée dans nos cœurs au nom de Yahoshua le Machia Seigneur tu es fidèle tu es fidèle tu es fidèle tu es fidèle Père tu es fidèle au nom de Yahoshua tu es fidèle et nous brisons toutes les chaînes nous chassons les esprits impurs qui combattent les gens la nuit qui attaquent les enfants du royaume la nuit nous chassons ces choses là et nous confessons notre appartenance à ton royaume Seigneur Père au nom de Yahoshua notre maître Père merci pour tout merci pour ta parole nous prions pour nos frères et sœurs chrétiens disciples de Yahoshua dans le monde entier il y en a qui nous ne connaissons pas Seigneur qui sont persécutés souviens-toi d'eux nous prions pour les veuves les orphelins les étrangers Seigneur souviens-toi d'eux accorde-leur ta miséricorde ta grâce Père très saint au nom de Yahoshua tu es fidèle Seigneur tu es celui qui nous qui nous garde qui combat pour nous Père très saint au nom de Yahoshua Adonai Père merci Alléluia Amen Amen